Ok, alors quelques petites pensées sur les trois premiers chapitres de Galate qu'on a pu lire cette semaine. J'ai juste été frappé en relisant ce passage par combien Paul est ardent et inflexible en ce qui concerne la vérité du vrai évangile. Il semble vraiment, vraiment croire que la seule chose qui est acceptable en termes d'espérance et de foi pour n'importe quel être humain, c'est d'être absolument, absolument certain que tu es sauvé par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus et pas par autre chose. Je veux dire, il appelle des malédictions sur quiconque, même sur des anges qui viendraient leur apporter un message qui dévie de ce que lui leur a enseigné. Quand il parle aux Galates qui se sont laissés séduire par ces enseignements alternatifs, il est aussi incrédule que si tu venais découvrir que ton ami est authentiquement masochiste. « Mais qui t'a fasciné pour que tu te mettes à croire ça ? » J'ai la berlue quand j'apprends que certains préfèrent encore retourner à l'ancienne voie alors que Jésus, quoi. Jésus, il vous a été présenté comme crucifié et vous avez connu le Saint-Esprit et vous avez vu des miracles être faits parmi vous. Et vous voulez maintenant aller trouver quelque chose dans un christianisme de loi et de règles et d'âves méritoires. Alors je me suis dit face à ce langage si fort que j'irais questionner le pourquoi. Dans un monde qui nous dit que chacun trouve sa propre voie, qu'on est tous différents, que les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre, que ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Pourquoi, mais pourquoi, est-ce que Paul est si persuadé qu'il n'y a qu'une seule vérité à laquelle s'accrocher en ce qui concerne la foi ? Et peut-être qu'on ferait bien d'aborder cette question en regardant d'abord qu'est-ce que Paul leur a présenté, puis ensuite on regardera quelles sont les alternatives. Donc ce que Paul leur présente, c'est un message concernant comment on accède à la vie. La vie ici et la vie dans l'autre là. C'est la question fondamentale en fait de toute notre existence. Il nous dit que la façon d'y accéder, c'est d'accepter que Christ soit notre justice en plaçant notre foi en lui. Et c'est refuser que nos propres actes soient notre justice, en refusant de placer notre confiance dans le propre mérite. Donc comme le dit Paul dans Galates 2.16 et Galates 2.20, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclaré juste sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. J'ai été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Alors pourquoi est-ce que Paul y tient mordicu ? Eh bien, regardons l'alternative. Si un autre évangile me promet autre chose que la justice devant Dieu, alors je vais vivre pour ce monde et ce monde va me décevoir. Si la promesse de l'évangile, c'est que je vais avoir plus de succès dans ma vie, alors c'est le succès dans ma vie qui va être ma focalisation. Ça va conduire à de la déception quand dans cette vie je me rends compte que le matériel ne me comble pas. Et ça va conduire au désespoir face à la mort quand je vois que je ne peux pas emmener ces choses avec moi. Et donc forcément, Paul va être furieux contre ceux qui annoncent autre chose. Ce n'est pas une vérité à géométrie variable. Christ suffit et cherchait quelque chose qui va te combler mais qui est incapable de te combler. C'est tellement destructeur. Donc ça, c'est la promesse. Maintenant, regardons l'alternative au moyen d'accéder à la promesse. Si un autre évangile me promet que je peux accéder à Dieu par mes propres efforts, alors je dois être suffisant pour mériter la présence de Dieu. Et qui est suffisant pour ça ? Ça me fait crouler face à l'anxiété et ma focalisation se tourne constamment vers l'amélioration de soi et donc à la détresse face à mes échecs et mes insuffisances. Ou bien ça me conduit à faire semblant devant mes frères et mes sœurs à l'église pour qu'au moins eux, ils pensent que je suis suffisant. Et Paul a mille fois raison. Si quelqu'un essaie de te mettre sous un autre poids que celui du véritable évangile, sous un autre fardeau que celui de Jésus, qu'il soit maudit. Et surtout pour nous, là, nous n'allons pas nous placer sous le fardeau de la nouvelle méthode de yoga, de ton influenceur YouTube préféré, du best-seller de développement personnel que tu as dévoré cet été. Respire profondément la grâce de Dieu qui s'est offerte pour toi, pour que ce que tu fais avec ton corps soit une offrande agréable à Dieu. Un Dieu qui a des barèmes, clairement des barèmes de sainteté, de justice, d'équité, de zèle, mais un Dieu qui pardonne mes défaillances, qui pallie à mes insuffisances, qui me remplit de son esprit pour que je puisse être comme lui, avec la force qu'il met en moi. Donc oui, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voilà, allez passer une excellente journée sous la merveilleuse et l'extravagante grâce de Dieu.